On a eu jusqu'en 78. Le Front National toujours au cœur de la présidentielle française. C'est le deuxième jour de campagne de l'entre-deux-tours et les deux candidats enchaînent les déplacements. Le socialiste François Hollande est allé rencontrer des ouvriers dans le nord de la France, là où le FN a fait de très bons scores dimanche. J'ai compris les messages qui avaient été portés à l'occasion du premier tour. D'abord un message de refus du candidat sortant, mais aussi un message de colère et parfois de souffrance. Et donc je dois entendre et traduire ces indications qui sont données par le corps électoral. Un sondage Opinion Way pour les échos et Radio Classique montre que pour les législatives de juin, 64% des électeurs de Nicolas Sarkozy souhaitent une alliance avec le FN. Le candidat de l'UMP, du coup, se sent les coudées franches pour mettre la barre à droite toutes. A partir du moment où Marine Le Pen est autorisée à se présenter, et c'est normal, le vote pour elle n'est pas un vote contre la République puisqu'il s'exprime à l'intérieur de la République. Seule voix discordante à droite, celle de Chantal Joanneau, sénatrice UMP, qui a estimé ce mardi que la réponse n'était pas dans la droitisation et qu'en cas de duel FN-PS aux législatives, elle voterait socialiste. Sous-titrage Société Radio-Canada